Qu'est-ce que j'ai appris en regardant les infos ce matin ? François Fillon est arrivé hier soir au Brésil pour un voyage de travail. Oh, elle est bien bonne celle-là. M'y descendre un petit voyage au Brésil pour bosser. Ben tiens, ah bien sûr, tu ne me prendrais pas pour des débiles des fois, mon François. Quel coquin ce petit fillon, quel filou. Je les vois d'ici les séances de travail. En string, sur la plage, en train de mater les filles d'une école de samba, très moussée du croupion. Ah c'est sûr, en ce moment on voit moins de ministres en cirée jaune sur les plages bretonnes avec la tempête et les vents à plus de 180 à l'heure et risquer de se prendre un menhir dans la gueule. Mais moi aussi je veux faire des voyages de travail dans les pays du tiers-monde. Moi aussi je veux aller glander en peignoir léopard dans une suite avec des danseuses à barbe qui s'appelleront Roberta et Pépito. Il n'y a pas de raison, Radio France c'est le service public comme Matignon. Merde ! Ben tant pis, s'il le faut, j'irai en Bretagne. Moi, j'irai m'éclater au son du bignou dans une crêperie en dansant en string fourrure avec des bigoudènes de l'école de gavotte de Plougastel. Voilà ! Ils n'iront pas ! Bon, passons à l'actualité people à présent, je me suis un peu énervé, pardon. Oh mais qu'est-ce qui t'a pris Johnny, qu'est-ce qui t'a pris, nom de Dieu ! La petite phrase de Johnny Hallyday sur Canal+, fait plus de vagues que prévu. Je vous rappelle que l'idole des jeunes a dit « Je ne pense pas être un PD ». Du coup, ça s'emballe, ça s'agite. Un élu de Gironde demande même que le passage bordelais de Johnny pour sa grande tournée 2012 soit annulé. Du calme tout le monde, du calme, pas de panique. Le grand Johnny n'est pas homophobe, enfin ! Il a laissé échapper une petite phrase malheureuse. Certes, mais de là à le lapider médiatiquement, c'est trop. Surtout que, dans cette fameuse phrase, si on fait bien attention, il y a par-dessus tout une grande détresse. Quand Johnny déclare « Je ne pense pas être un PD », ça indique en fait un énorme doute chez le chanteur. « Je ne pense pas », ça veut dire « Je ne suis pas sûr ». En réalité, c'est un cri d'angoisse pour ce monument de la virilité hétéro qui a connu la gloire, je vous le rappelle, avec « Quand tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne, quand t'as l'appel du loup, tu brises enfin tes chaînes ». Génial ! 100% testostérone hétéro ! À côté, l'hymne à l'amour, c'est de la gnognotte ! Avec une chanson comme ça qui passe dans ton salon, si t'es une femme, tu sais que tu vas y passer. Et pas en douceur ! Tu fais le coup de la migraine, tu te fais tuer. L'appel du loup ! Merde ! Il est prisonnier de son image ! Les talons de Johnny ! Il est en plein doute, Jojo. Il sent peut-être que les années passant, il a une attirance pour les mecs. Après avoir chanté les portes du pénitencier, il a peut-être envie de connaître lui aussi les joies de la douche collective, avec des amis virils et pourus qui l'initieront aux joies du grand jeu carcéral intitulé « Mais auquel est la savonnette ? » Johnny est un homme qui doute à propos de ses orientations érotiques du troisième âge. Laissons-le trouver la voie de l'extase. Surtout que ça arrive à tout le monde, ce genre de doute. Dans votre spectacle, Guillaume, spectacle intitulé « Guillaume, les garçons à table », on sent bien qu'un environnement ambigu peut vous mettre le doute à l'esprit. Moi, ma mère voulait que je sois une fille. Eh bien, quand je suis née, elle ne s'est pas démontée pour autant. Elle m'a appelée Fabienne. Elle m'habillait en fille et m'obligeait à regarder à la télé les émissions cuisine et déco. Vous me direz, c'est pas gênant quand on est petit. Le genre n'est pas encore bien défini, certes, mais elle m'a quand même obligée à porter des robes et des jupes et de me faire des couettes jusqu'à mes 18 ans. À 16 ans, elle a essayé de me marier de force avec tonton Barnabé, un individu courtois, c'est vrai, mais qui, à 93 ans, n'était guère attirant avec son filet de baffe permanent qui coulait sur sa camisole de force. Et puis surtout, tonton Barnabé avait passé 18 ans en prison pour séquestration, abus sexuels et maltraitance d'une pauvre malheureuse qu'il avait enfermée dans son étable. Margot, une gentille vache de 300 kilos. Avec qui, par la suite, OK, il a régularisé la situation en l'épousant et avec qui il a eu deux enfants. Deux beaux rejetons qui ont connu l'horreur de gloire sous des pseudos différents, Loana et Massimo Gardia. Bref, tout ça pour dire que le mariage avec tonton Barnabé, je le sentais qu'à moitié. Je passais ma nuineuse à me prendre des coups et à faire meux. Oui, pourquoi pas, c'est plutôt festif. Mais il était hors de question que je ne mange que de la paille et de la luzerne pour mon dîner. Femme soumise, oui. Mal nourrie, non. Alors par la suite, j'ai affirmé mon hétérosexualité jusqu'à en devenir cette légende érotique urbaine, cette idéale fécond et ce cantique à l'amour que je suis. C'est il y a quatre ans que le doute s'est installé en moi. Question orientation romantique. J'étais à une fête organisée par le diocèse de Paris dans une crypte de Notre-Dame. À la fin de la soirée, après avoir repoussé les avances d'un séminariste argentin qui s'est finalement consolé dans les bras de Mgr Di Falco, j'ai accepté d'aller prendre un dernier verre chez Richard Lornaque. Quand nous sommes arrivés chez lui, il s'est mis à l'aise dans son peignoir en soie sauvage sur lequel on pouvait lire Sonaboy Club Sarajevo. Il a mis un disque de Mylène Farmer. Il s'est assis à côté de moi et il m'a dit « Tu sais, Daniel, je vais te dire un truc important. Mais avant, je voudrais saluer les étudiants BTS Action Manucure du lycée agricole Maurice Papon de La Poisse-les-Bains dans la Manche. » « Oui, Richard, Richard, d'accord, mais les femmes dans tout ça. « Les femmes, c'est bien, mais tu fais vite le tour. Et surtout, elles sont nulles au niveau moustache. Elles n'arrivent pas à en avoir des bien fournies qui tiennent chaud l'hiver en gardant un peu de soupe. » « Je n'ai jamais dit ça. » « Le mieux que j'ai vu, le mieux que j'ai vu, il y a encore, il faut attendre trois jours. C'est la moustache d'Isabelle Giordano. » À demain.